Je m'appelle François Lemay, je suis un expert en enseignement de pleine conscience. Ce qui m'a emmené là aujourd'hui, c'est que, il y a plusieurs années, il y a 10-12 ans, j'ai eu le privilège, je suis fantastique de faire un burn-out à une dépression qui allait transformer ma vie à tout jamais. Jamais j'aurais cru, en fait, que je serais en train de parcourir le monde aujourd'hui en éveillant les consciences, sans me disant que c'est à l'intérieur de vous. Jamais, parce que moi, ma réalité, c'est que je faisais de la tonte de pelouse du paysagement. J'avais une entreprise pendant 10 ans de temps que j'ai eu ça. Je me réalisais bien dans ces années-là où est-ce que je faisais ça. Jusqu'au jour où est-ce que j'ai eu le privilège fantastique de me perdre, de ne plus savoir ce que je voulais, de juste avoir envie de pleurer. Et je ratelais les feuilles comme ça au printemps, à l'automne, et je me demandais « mais qu'est-ce qui se passe avec moi? » Et un jour, je suis tombé comme Obélix dans Potions Magiques. Je me suis intéressé au développement personnel. Et de fil en aiguille, j'ai fait mille et une formations pour apprendre à me connaître. Je suis tombé sur la méditation par pur hasard, si le hasard existe. Et me voilà aujourd'hui en train de faire une vidéo avec vous pour partager ce que je crois avoir compris un petit peu de cette vie-là. Mon secret, c'est de ne pas me prendre trop au sérieux. Je pense que c'est vraiment le secret. De plus en plus que j'avance, c'est comme d'arrêter d'essayer de chercher à performer ou à être aimé ou à être reconnu. Mais juste, let it go. Juste de ne pas se prendre trop au sérieux, de rire, d'être dans l'humour. Parce que c'est l'humour, l'autodérision, la vulnérabilité qui connecte avec les gens, qui magnétise les gens. Je suis vraiment dans une phase de transformation, moi, présentement, dans les derniers mois. Et je me rends compte que c'est beaucoup plus grand que moi. Si je me permets de rester juste là, présent, mais il y a quelque chose d'autre qui passe. Et ça, c'est en l'intérieur de chacun d'entre nous. Et on finit par ressentir, il y a une vérité qui passe, il y a quelque chose qu'on ressent. Et ça, ça m'émeut à chaque fois. Je suis impressionné moi-même de voir ce qui est en train de se passer. Donc, go with the flow. En fait, ça me met dans une gratitude profonde par rapport à la vie. Je reviens du Maroc, Marrakech, Casablanca. J'étais en France. Je suis ici au Québec. J'ai eu des conférences. Et de voir le nombre de personnes... Avant hier, j'ai eu une conférence devant 5000 personnes. De parler de divinité, d'âme, de Dieu, d'amour, de co-création, de tolérance. J'aurais cru ça. C'est difficile à expliquer. Et en même temps, c'est pour ça que je reviens à go with the flow. C'est difficile à expliquer. Je ne suis pas assez intelligent pour tout comprendre. Mais une chose que je sais, c'est que quand je me laisse aller au travers de ça, j'ai un sentiment de profonde gratitude. Et quand j'ai un sentiment de profonde gratitude, je me mets à matérialiser encore plus cette abondance-là, cette synchronicité-là. Je ne sais pas s'il existe un mot pour dire... J'ai plein d'humilité par rapport à tout ce qui se passe. J'enseigne la méditation, donc les gens me demandent beaucoup « Est-ce que tu m'hésites à tous les jours? » La réponse, c'est que c'est non. Mais je vis en pleine conscience à tous les jours. Comme je te parle, je peux entendre les corneilles de l'autre côté. Je peux te voir, je peux percevoir la température sur mes bras. Pendant ce temps-là, je me ramène constamment dans l'instant présent. Ce qui fait que je ne suis pas dans le passé, je ne suis pas dans le futur, je suis dans le présent. Ce qui fait que le stress, l'angoisse, l'anxiété ne peut pas coller sur moi. Donc, j'ai développé des automatismes pour me ramener constamment dans l'instant présent. Mais je médite aussi des 20 minutes, des 5 minutes, des fois je fais des heures, mais pas dire, par exemple, je me réveille à 5h30 le matin et je fais ma méditation, non. Je n'ai pas choisi d'être un moine bouddhiste ou d'être isolé. Moi, j'ai choisi d'être un humain qui parle avec des humains. Et j'ai un côté un peu, pas bohème, mais si je me réveille à 8h30, je me réveille à 8h30. C'est un privilège aussi d'être un entrepreneur comme ça. Me coucher tard, me lever tard ou me lever tôt. Rigide, non, ce n'est pas fait pour moi la rigidité. J'écris un livre, tout est toujours parfait et je crois que dans n'importe quelle situation, comme moi j'avais une grande peur de parler en public, une grande peur de jugement, de la critique, tout ça, je n'avais pas d'estime de moi. Et je crois profondément que je devais passer là, lors de mon premier one-man show, en fait, la conférence que j'ai faite. Devant 250 personnes, je me suis littéralement planté. Je me suis mis à pleurer. Les dents m'ont collé comme ça pendant que je suis en train de faire ma conférence. Et à la fin de cette conférence-là, le lendemain, il y a quelqu'un qui m'écrit pour me dire, c'est la pire conférence que je n'ai jamais vue de ma vie. Lâchez ça, vous n'êtes pas fait pour ça. Et ça a été un coup super dur parce que je m'en allais dans la vie de mes rêves justement. Je voulais poursuivre mes rêves. C'est ce que je chantais. Puis on me dit que c'est la pire conférence qu'on n'a jamais vue. Je me suis planté, j'ai pleuré, les gens m'ont jugé. Et j'étais un an et demi, presque deux ans à ne pas refaire de conférence avant. Mais j'ai continué le développement personnel quand même. Puis j'ai commencé à travailler sur moi. C'est la méditation qui est venue tout changer moi. J'ai commencé à travailler sur moi, à calmer mon esprit, à comprendre que tout le monde va me juger. Les gens qui écoutent la vidéo présentement, il y en a plein qui me jugent depuis le début. On a tous un jugement de favorable ou défavorable. Et on n'y peut rien. Quand on ne veut pas être jugé, c'est parce qu'on cherche à contrôler. Et c'est l'opposé du go with the flow que j'explique depuis tantôt. Si je cherche à ne pas être jugé, c'est parce que je veux contrôler, je veux que les gens m'aiment. Donc quand on comprend que tout le monde va juger de toute façon avec leur mémoire, qu'est-ce que ça fait vibrer, la seule chose qu'on est responsable, c'est notre façon de pousser le message en étant totalement détaché. Et entre autres, c'est ce que la pleine conscience m'a appris, de me détacher du résultat, de me détacher de la manière que les autres vont penser, puis d'être connecté sur la noble intention que je vais pousser quand je veux aider les gens, quand je veux partager aux gens. Donc ça a été un processus, ça ne s'en prend pas mental. Ça s'apprend par... It's a process que je dis souvent. Ça s'apprend par échec, mettre le genou en terre, se relever, mettre le genou en terre, les cycles de la vie. C'est comme ça que ça s'apprend. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a quelques jours, ça devant 5000 personnes. Il y avait 5000 personnes qui jugeaient, puis c'est quoi? Ça ne me dérange pas du tout. C'est correct, ça fait partie de la vie. L'important, c'est que moi je me sente bien avec tout ça. En fait, j'ai cherché beaucoup à devenir un conférencier. Donc à me tenir comme un conférencier, à manger comme un conférencier, à m'habiller comme un conférencier, à me répéter que je suis un excellent conférencier, un excellent conférencier, un excellent conférencier que j'ai du succès, j'ai du succès. Donc c'est très mental, mon affaire. Mais c'est des choses qui sont enseignées. La répétition est une grande puissance. Mais en fait, ce n'est pas nécessairement incarné. Et je pense que s'il y a une chose qui est importante de comprendre, c'est que dans la vie, on est dans un processus de libération plus que dans un processus de devenir quelqu'un d'autre. Et moi, au début de ce parcours-là, j'étais dans un processus de devenir un conférencier reconnu, devenir quelqu'un qui est aimé, quelqu'un qui a du succès et tout ça. Et non un processus de libération de mes blessures, de mon angoisse, de mes pâtes du jugement, de ce que je portais en fait. Et puis, j'ai fait plusieurs formations jusqu'au jour où je tombe sur une approche de méditation qu'on appelle Vipassana. Et j'ai commencé à aller méditer pour la toute première fois. Je n'avais jamais médité ne serait-ce que cinq minutes dans ma vie, moi. Et j'étais allé faire une approche de méditation qui s'appelle Vipassana, où est-ce que tu médites pendant dix heures par jour, assis par terre sur ton coussin. Pas de Bouddha, Allah, Krishna Jehova, Tonka ou Toyota. Rien de tout ça. Toi, par rapport à toi, en observant ton esprit. Et pendant dix jours. Donc, je n'avais jamais médité cinq minutes dans une journée, mais j'ai commencé à coup de dix heures par jour pendant dix jours de temps. C'était l'un des événements, des expériences les plus difficiles de ma vie. Par contre, aujourd'hui, ça a transformé ma vie. Ça fait plus de treize fois que je fais ces méditations-là. Ça m'a permis de me libérer du jugement, de la culpabilité, de l'auto-sabotage. En fait, c'est simple. Je pourrais résumer en toute chose. C'est revenir dans l'instant présent. Parce que dans l'instant présent, on ne doute pas de soi. Dans l'instant présent, on n'a pas peur du jugement. Dans l'instant présent, on ne pense pas qu'il nous manque quelque chose. On sait qu'on est complètement complet. Donc, la méditation m'a vraiment aidé à mieux me comprendre, en fait. Un burn-out, c'est... En fait, ça le dit. Être brûlé, en fait, au bout du rouleau, en dépression. C'est positif, là. C'est positif parce que le corps est parfaitement conçu. Lui, s'il peut mentir, mais lui, il ne peut pas mentir. Mais quand tu arrives dans une situation où tu as l'impression d'être saturé, il y en a trop, tu sais, puis par où passer, c'est beaucoup. Ce que la majorité d'entre nous, on vit régulièrement, parce qu'il y a tellement de données qui rentrent dans cet esprit-là. Mais quand tu vis ça de façon régulière, puis tu ne t'en remets pas, tu as l'impression de ne pas t'en remettre, bien, il y a de bonnes chances que tu aies des symptômes de burn-out. En fait, moi, j'avais envie de pleurer. Je ne comprenais pas où j'étais. Je me sentais perdu à l'intérieur de moi complètement. Je me sentais seul, je me sentais sans solution. Puis à chaque fois, je reculais pour recharger les batteries. Je revenais, ça durait une journée, deux jours, puis je retombais. Donc, ça a été littéralement le plus beau cadeau que j'ai eu dans ma vie. Souvent, dans mes conférences, j'applaudis les gens qui disent qui a déjà fait un burn-out, il y a plein de gens qui lèvent la main, mais qui en ce moment est en burn-out, il y a quelques personnes qui lèvent, puis je les applaudis parce qu'on ne peut pas imaginer à quel point que chaque contraction dans la vie nous ramène à la reconnexion de qui on est, mais dans une expansion exceptionnelle, en fait. La clé numéro un pour se sortir d'un burn-out, c'est d'accueillir ce que je suis en train de faire comme expérience. La pire chose à faire quand je fais un burn-out, c'est d'en faire encore plus pour m'en sortir. C'est la pire chose à faire. C'est comme ton esprit est saturé qu'on n'était plus capable et tu lui demandes de faire quelque chose pour t'en sortir. C'est comme... De demander quelque chose à quelqu'un qui est en burn-out, là, c'est, à la limite, quasiment dangereux. C'est comme, non, encore, pas plus. Donc, c'est juste d'accueillir, de reconnaître que la personne est en train de passer dans une période qui va changer aussi. C'est un signe de ton corps qui dit, wow, prends un recul. C'est simple, ton corps est en train de te dire, il y a quelque chose que tu fais, que tu mets en application dans ta vie, peut-être un discours intérieur ou ta façon d'agir, de gérer ton énergie qui ne fonctionne pas, qui t'emmener dans cette zone-là. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour rétablir tout ça? Parce que c'est possible de le rétablir. Donc, si j'essaie de performer et de m'en sortir et je suis constamment là-dessus, je vais étirer la longueur de mon burn-out. Puis, soyons honnêtes, ça ne dure pas trois mois un burn-out. Ça dure des années. OK? On peut être là-dedans, mais quand je dis que ça dure des années, ça veut dire qu'on reste fragile pendant plusieurs années après notre burn-out. On est à la limite de, ah, je suis-tu en train de refaire un burn-out. Donc, c'est, est-ce que tu peux accueillir ce que tu es en train de faire comme expérience en ce moment et d'aller chercher des outils pour apprendre à calmer ton esprit, ramener la paix là-dedans qui va rétablir, on appelle ça le voyage de 12 cm, qui va rétablir la paix dans la tête et qui va nous reconnecter sur le cœur. Tout a sa raison d'être à chaque instant. Notre corps est en train de nous dire qu'il y a quelque chose qu'on met en application qui ne fonctionne pas. Est-ce que je peux rétablir la paix dans ma machine? Et quand la paix va être là, la santé parfaite va être là. Donc, en état connecté avec la nature, ça ne prend pas grand-chose. La nature, la respiration, hein? Mais si, en fait, je m'en vais dans la nature, puis je m'en vais courir, puis je m'en vais profiter de la nature, puis je me dis j'espère que mon burn-out va partir, ça ne marchera pas parce que mon discours à l'intérieur n'est pas cohérent. Donc, en quelque part, c'est se foutre la paix. Fous-toi la paix. Écoute des films, s'il faut que tu écoutes des films, va marcher dans la nature. Mais comprends que ce que tu es en train de vivre, c'est temporaire. Cela aussi va changer. Si tu tasses du chemin et que tu laisses la nature faire son œuvre, tu vas revenir comme l'arbre est en train de perdre ses feuilles présentement. Peut-être qu'on revient dans une semaine, deux semaines, il n'aura plus de feuilles. Mais je suis persuadé qu'il est convaincu qu'au printemps, il va avoir des bourgeons, puis il va avoir des feuilles. C'est dans sa nature de revenir. Mais c'est la même affaire pour nous. C'est dans notre nature de revenir après une contraction. C'est un process! Et c'est là que ma force, moi, c'est dans la maîtrise de soi. C'est ce que j'enseigne, en fait. Oui, il y a François en conférence, mais il y a François dans les retraites, dans ce que j'enseigne dans l'essence-même de la pleine conscience. Ce qui fait que je ne dérape pas beaucoup. Dès que je commence à rentrer dans un petit conflit, une dualité, je sais que j'ai quelque chose à libérer. Je veux être aimé, je ne veux pas me tromper. Là, ça veut juste dire que si j'ai peur de me tromper ou j'ai peur de me faire critiquer ou j'ai peur de me juger, tout ça est dans le futur. Ça n'existe pas. C'est la pure illusion de notre esprit. Donc, je me dis, wow! Si tu es là, tu es en train de t'abattre dans ta performance, reviens ici puis calme-toi. Donc, exemple, quand je commence à faire une conférence, mais moi, au lieu de dire, je vais être un bon conférencier, tout ce que je fais, c'est comme... Ok, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Je rétablis le calme. La hauteuse, un grand sage disait, en anglais, il disait, correct your mind and the rest of your life will fall into place. Corrige ton esprit et tout le reste de ta vie va tomber en place. Et c'est tellement ça. On est dans un monde de... C'est juste de l'énergie. Il faut arriver à prendre un recul sur tout ce qu'on est en train de vivre pour comprendre que quand je suis en incohérence à l'intérieur de moi, je suis en train de semer ce que je ne veux pas. Et là, j'ai de la résistance, des synchronicités, je suis dans mes souffrances, donc je ressème ce que je ne veux pas. Le moment où j'amène la paix, je suis en connexion et je manifeste la magie de la vie, parce qu'il y en a de la magie dans cette vie-là. Et c'est ça, il faut rétablir la paix, corriger notre esprit, emmener le calme. C'est tellement simple, c'est tellement simple. Remmener le calme dans notre esprit. Est-ce que je vis mes rêves? Totalement, totalement, totalement. Jour après jour, de plus en plus. J'y vis peut-être depuis longtemps, mais peut-être intensément depuis 3 ans, 4 ans. Je vis très bien de mes rêves depuis 2 ans. Aujourd'hui, c'est au-delà de tout ce que j'aurais pensé. Elle sait qu'à la limite, des fois, ça peut faire peur de voir à quel point qu'il peut y avoir de la demande, à quel point que tout ce qui émerge, toute la magie qu'il peut, et en même temps, être soqué. Si j'ai peur de comment ça se passe, je déconnecte. C'est subtil. Le moment où est-ce qu'on se met à avoir peur, c'est comme le surfeur, puis il est sur une vague, tout d'un coup que je tombe. Ah non, tu vas tomber. Donc, c'est comme go with the flow. Go with the flow. Là, mon premier livre, c'est «Tout est toujours parfait », mais mon deuxième, c'est «Go with the flow ». Donc, go with the flow, c'est comme je peux te surfer sur la vague. Je peux te surfer sur ce qui est là. Et dans ce temps-là, tu restes en connexion, mais ça demande une grande paix d'esprit. Il ne faut pas être sur la vague pendant que ça va vite, pendant que c'est une grosse vague. Il faut être en paix d'esprit. Il faut avoir la foi que tout est toujours parfait, en fait. Ce n'est pas nécessairement le conseil que je donne à tout le monde, mais moi, j'ai tout jeté et j'ai parti dans mes rêves. En même temps, c'est parfait. Peu importe la façon dont on va le faire, c'est parfait. C'est la façon qui doit être fait. Moi, j'ai vendu mon entreprise de paysagement. J'ai vendu 50 %, j'avais gardé un autre 50 %. Et je me sentais relié encore à mon entreprise et tout ça. Puis à un moment donné, j'ai appelé mon entier partenaire, j'ai dit «Je te donne tout, mais je me sors de l'entreprise ». Parce que je sentais que j'avais un lien énergétique qui me tirait vers là-bas. Et en même temps, financièrement, j'ai copé énormément, ce qui m'a amené à faire une faillite avec le temps. Mais en même temps, ça avait sa raison d'être parce qu'au travers de la faillite, je suis venu comprendre le sens profond de la vulnérabilité, de l'acceptation. Aujourd'hui, «It's okay to process », c'est l'acceptation, ça. Donc, moi, j'ai tout jeté. Je me suis dit que je me lance complètement dedans. Est-ce que c'est ce que je recommande aujourd'hui? Je ne recommande pas de faire les deux choses très longtemps. Peut-être un certain temps, mais à un moment donné, ça prend de l'audace pour sauter de l'autre côté. Mais en même temps, si la personne qui écoute, elle dit «Moi, j'ai envie de tout jeter », mais jette tout. On se prend bien trop sérieux là-dedans. On se prend bien trop sérieux dans ce grand jeu-là. Aujourd'hui, je fais plus de sous dans une année que j'en ai fait dans les dix dernières années. Réunis, jamais j'aurais pu croire ça. Aujourd'hui, c'est super après coup de dire «Ah, j'ai bien fait ». Mais dans le process, ça a causé des relations avec ma conjointe plus difficiles. Et tout ça, financièrement, on est cop. Mais en réalité, si on est prêt à vivre avec les conséquences, c'est ça la clé. Si tu es prêt à vivre avec les conséquences de tes actes, on peut tout faire. On peut tout faire. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vos rêves sont plus importants que la prison dorée dans laquelle vous vivez? Si oui, go maintenant! Oui, en fait, moi, j'ai envie de changer le monde. C'est ça que j'ai envie de faire. J'ai pas envie de changer les gens, mais j'ai envie d'emmener ce changement-là dans le monde. On est en train de le faire. Moi, je le vois partout, je le vois partout, partout, partout. Je me sens tellement privilégié. Et que les gens me paient, qu'ils viennent dans les retraites avec moi, dans mes séminaires, dans les conférences, qu'ils achètent mes livres, des programmes, ou qu'ils me paient pas, ça me fait autant vibrer. Donc, mon but, c'est que quand je partage un vidéo comme ça avec toute ta communauté, ou que ce soit un live que je fais sur ma communauté, même s'ils me paient pas, ça met un sens à ma vie. Je suis en train d'aider la personne qui, comme moi, est en burn-out à un moment donné dans sa vie, et qu'elle tombe sur une vidéo et qu'elle fait « Oh my God, c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre aujourd'hui ». Moi, je pense constamment à ces personnes-là. Et il faut pas toujours chiffrer en chiffres. C'est comme, moi, j'ai un partenaire dans la vie et il est en haut. Donc, c'est-à-dire, plus je vais donner, plus je vais recevoir, mais pas nécessairement de la personne directe, mais le grand plan va me redonner de toute façon. Il est parfaitement conçu. Donc, je ne me fiche jamais sur qu'est-ce que je vais recevoir, mais plutôt qu'est-ce que je peux donner. Et pour être honnête, j'ai plein de formations, je forme des coachs aussi, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est de parler à ma communauté gratuit sur Facebook. Et en même temps, je demande à recevoir, puis que je vais redonner, je fais circuler. Je fais circuler, c'est le flow dans le mouvement, tout simplement. Et quand les gens viennent me voir dans une conférence où ils m'écrivent un… puis ils me disent, t'as changé ma vie, t'as eu un impact significatif, j'ai parti dans mon… comme toi, hein, j'ai suivi mes rêves ou peu importe. Bien, ça met un sens à ma vie, avec une ferme intention de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Si on n'a pas la ferme intention de devenir la meilleure version de nous-mêmes, on ne deviendra jamais la meilleure version de nous-mêmes, parce qu'on va rester dans nos blessures. On va rester dans le vieux modèle de nous. On va s'identifier à papa, à maman, à mes frères, à mes soeurs, à la société dans laquelle je vis. Et on ne se transformera pas. Si on a la ferme intention, hein, souvent je parle de l'intention, c'est correct d'avoir… Il y a une puissance dans l'intention, c'est comme un arcane. Si je tire sur la corde pour mirer, pour toucher une cible, si je tire fort, pouf, c'est une ferme intention, chou, je ne vais pas toucher la cible. Mais si j'ai une intention molle, pouf, la flèche ne se rendrait jamais à la cible. Mais c'est la même affaire. Un de nos plus grands pouvoirs, c'est le pouvoir de l'intention. Donc, on doit avoir la ferme intention de vouloir devenir une nouvelle version de nous-mêmes. Ce qui fait que je me suis libéré du jugement, de la critique, de la culpabilité, de la performance. Les gars qui sont là du gazon, qui parlent de spiritualité, de Dieu, de divine, peu importe. Aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui disent qu'on doit apprendre à s'aimer, on doit co-créer ensemble. Que ce soit musulman, que ce soit juif, que ce soit catholique, bouddhiste. On doit tous travailler ensemble et être capable de vivre avec ce jugement-là. Bien, c'est parce que j'ai décidé un jour de devenir la meilleure version de moi-même quitte à me faire juger. Et c'est OK. Et je peux te dire que non seulement je me suis changé dans les dix dernières années, mais je me change encore dans les dernières semaines. Et j'espère que dans six mois, dans un an, je vais dire, ah, j'étais ailleurs de là un an. C'est sûr que oui. Donc, c'est ça de vouloir devenir la meilleure version de nous-mêmes. On est des êtres humains. On peut-tu honorer cette divinité-là et dire, OK, laisse place. Mais pour ça, il faut que je comprenne que je suis dans un processus de libération, de libérer qui je suis vraiment. En fait, on est complets en-dessous de tout ça. Il y a du chemin à faire, par contre. En fait, le livre Tout est toujours parfait, j'ai écrit ce livre-là en douze jours. J'ai décidé. Ça faisait trois ans que je voulais écrire un livre. Et ça me hantait. J'étais toujours dans mes pensées. Je voyais quelque chose. Je disais, je voudrais que j'écrive ça, je voudrais que j'écrive ça. Et avant d'écrire mon livre, j'avais participé à huit livres dans lesquels j'avais écrit choix un chapitre co-écrit avec quelqu'un. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, ben là, je dois vraiment lancer mon livre. Et puis, je me suis isolé pendant douze jours, sans notes, sans rien. Et je me suis dit, là, je vais appliquer ce que j'enseigne. Ça veut dire que je vais demander et je vais fermer ma gueule et je vais écouter. C'est ce que j'enseigne, en fait. Fait qu'au lieu de prendre mes notes partout que j'ai ramassé, je me suis assis en méditation, j'ai demandé et j'ai attendu quelque chose qui vienne, j'ai écouté. Puis là, j'ai commencé à écrire sans me censurer en me disant, ah, t'es-tu sûr que... Et là, j'ai écrit. J'ai écrit ce livre en douze jours aujourd'hui. C'est un bel salaire qui est vendu à plusieurs, plusieurs milliers de copies. Et j'explique qu'en fait, tout est toujours parfait. Puis des fois, c'est pas parfait, puis c'est parfait de même. Donc, tout est toujours parfait. Est-ce qu'on vit, qu'on ait fait une faillite, un burn-out, une dépression, qu'on ait été abusé, volé, trahi, qu'on ait perdu nos jambes ou peu importe. Tout a sa raison d'être dans ce grand plan-là. Donc, il y en a un qui s'appelle Nick Wojcik. Je ne sais pas si vous savez c'est qui, mais il a perdu ses bras, perdu ses jambes. Puis aujourd'hui, ce gars-là, il inspire des centaines de milliers de personnes, même des millions de personnes partout à travers le monde par son message. Donc, chacun d'entre nous qu'on regarde ces vidéos-là, on porte tous des blessures, on a tous eu des défis dans notre vie et c'est à nous de transcender ces défis-là. Donc, c'est ce que j'emmène, tout est toujours parfait et j'explique pourquoi. Le changement est là, les cycles, comme on est à l'automne ici au Québec, les cycles de la vie, ça va changer. Mais nous, on résiste à ce qui est, ce qui fait qu'on se cause souffrance et on a un pouvoir de matérialisation, on a un pouvoir de création énorme de l'être humain. Et quand on résiste, on crée ce qu'on ne veut pas. Et là, on subit la vie. Donc, pensons-y un peu. Au lieu d'honorer notre divinité, on subit la vie et on est en maudit avec la vie. Et là, on ressème tout ce qu'on ne veut pas. Et tout ça par ignorance parce qu'on ne s'est pas fait enseigner ça dans nos écoles. Nos parents nous ont fait du mieux qu'ils pouvaient, les écoles aussi. Mais en même temps, c'est aussi en train de changer. Avec des gens comme toi qui fait ces entrevues-là. C'est en train de changer en ce moment. Qu'on rend l'information accessible pour plein de gens. Moi, je suis régulièrement dans des écoles aussi. Donc, c'est d'emmener que, oui, il y a de la résistance, ça fait partie du jeu. Mais en même temps, tout ce qui est vécu, même le pétrolier qui va couler dans le fond d'un lac, dans le fond de l'océan, a sa raison d'être pour amener tout le monde à « Hey, il faut agir différemment. Ça n'ajuste pas de bon sens. » Donc, c'est juste qu'au lieu de prendre ça sur une petite fenêtre comme ça, on peut-tu prendre ça sur des dizaines d'années, une centaine d'années, sur l'échelle de l'humanité. It's a process. Tout à sa raison d'être. Toute contraction conspire à nous ramener à la reconnexion de qui nous sommes, vraiment. C'est simple. C'est la conscience. C'est la connexion avec quelque chose de plus grand. C'est l'interconnexion avec moi, la feuille, avec la vie, en fait. Si quelqu'un dit « Moi, je ne suis pas spirituel », non, ça ne se peut pas. Tu es un être spirituel. Tu es à l'intérieur de nous. Quelqu'un qui dit « Moi, je suis très spirituel », non, non, ça ne se peut pas non plus. Quelqu'un qui dit « Moi, je suis très, 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 très spirituel ». Non, tu es spirituel. Il y a aussi l'ego spirituel. Tu peux dire « Moi, je suis rendu vraiment très loin ». Non. C'est comme, tu as l'être humain, tu es un être spirituel qui est connecté avec plus grand, avec le tout, avec l'énergie qui est dans sa conscience. L'interrelation les uns les autres, l'impact qu'on a chez les uns les autres. D'apprendre à communiquer, à demander avec plus grand et de trouver ce qui est là à l'intérieur de nous. En fait, c'est beaucoup dans le subtil et je pense que c'est le plus beau cadeau que j'ai eu dans ma vie, c'est cet éveil de conscience-là. de comprendre que j'arriverai jamais à comprendre comment ça marche finalement. Jamais. J'ai décidé que je ne voulais même plus comprendre, mais je veux utiliser. Je veux être capable de demander consciemment d'accueillir, d'avoir cette humilité-là par rapport à plus grand et de reconnaître que la spiritualité, la divinité coule dans les yeux de chaque personne qui est là, chaque personne qui écoute. Et quand je fais ça, ça met un sens, ça m'emmène la paix et la vie me couvre d'abondance sous toutes ses formes. Donc, je pense que c'est ça qu'on a emmené présentement dans ce monde-là, plus de conscience, de spiritualité, mais de spiritualité incarnée. On pourrait avoir une spiritualité déconnectée, mais de la spiritualité incarnée parce qu'on a décidé de venir jouer ici dans ce grand jeu de la vie-là. Donc, les deux pieds sur terre, mais de comprendre qu'on est tout ça et que tout a sa raison d'être, pouf, dans le grand plan. C'est ça pour moi la spiritualité. Gardons ça simple. Non, je n'ai pas vraiment un modèle qui m'a inspiré à ça au départ. Ça a été beaucoup ma contraction. Tu sais, la souffrance que j'avais. Aller dans des formations, on parlait de méditation, on parlait de conscience, on parlait de cause à effet. Je suis tombé sur des livres effectivement comme Edgar Tolley, le pouvoir du moment présent, que je n'arrivais pas à comprendre quand je le lisais. Je savais même quels mots que tu lisais, je ne comprenais pas, mais il y avait des choses qui me parlaient. Don Miguel Rius, les catacars toltèques, conversation avec Dieu de Neil Donald Walsh, Wayne Dyer, puis la Bible, le Coran, puis il y a tous les grands livres, Einstein tout simplement, Tesla, Lao Tzu, Confucius, il y a plein de choses qui se relient au travers de tout ça. Donc, quand j'ai commencé à modéliser tout ça, je me suis rendu compte qu'il y en a plusieurs qui croient quelque chose de plus grand. Puis j'ai commencé à m'intéresser à la méditation, puis de la méditation, j'ai commencé à connecter avec quelque chose d'autre. Et là, ça a commencé à mettre un sens. Donc, est-ce que je me suis levé le matin en disant, là j'étudie la spiritualité? Pas du tout. On dirait que c'est venu à moi, puis j'ai... Des fois, on dit qu'on n'est pas obligé de passer par la souffrance pour réveiller notre conscience. Moi, je n'ai pas arrivé à comprendre comment encore. Donc, tu sais, souvent il y a des grands sages qui disent qu'on n'est pas obligé de souffrir dans la vie pour emmener un éveil ou... Moi, je n'ai jamais arrivé. C'est toujours contraction-expansion, contraction-expansion. Donc, peut-être que je vais comprendre un jour. Je dirais, it's okay, it's a process. Et que quand on est dedans cette contraction-là, on n'arrive pas à voir clair et à comprendre. Et de poser la question à la personne, est-ce qu'on oublie cette situation-là? Est-ce que dans la vie, ça t'a déjà arrivé de vivre une autre situation où est-ce que tu ne voyais pas clair? Tu ne voyais pas de porte de sortie, tu ne savais pas comment tu allais t'en sortir? Puis la réponse est probablement oui. Et est-ce que tu t'en es sorti? Oui. Est-ce que tu peux dire qu'aujourd'hui, ça, ça a été une des plus belles choses qui s'est produit? La plupart du temps, c'est oui. Donc, c'est de dire, mais cela aussi changera. Qui est la plus grande de toutes les lois universelles. Que tout change. Ce que tu es en train de vivre présentement, ça va changer ça aussi. Mais toi, tu dois, dans toute vulnérabilité, observer ce que tu es en train de vivre présentement. Accueillir ce que tu es en train de vivre présentement. Parce que sinon, tu actives une autre grande vérité. Et ce à quoi tu résistes persiste. Donc, si je reste constamment là-dedans, mais je peux étirer le sentiment d'être vide, le sentiment d'être perdu, la peur de me faire juger, le burn-out, ou peu importe, ma faillite, je peux l'étirer, ma maladie peut-être. Normalement, c'est que je me mets en accueil dans cette vulnérabilité-là, mais je m'ouvre à quelque chose de plus grand. Et souvent, ces contractions-là, c'est là pour casser la coquille, casser cet égo-là qui nous tient à quelque part. Donc, et je donnerais mon livre en disant, tu sais, c'est pas tout est toujours parfait, accueil ce qui est là, c'est pas ça. C'est comme, c'est correct, tu as le droit d'être en réaction. Tu as le droit d'être en réaction, puis tu as toutes les raisons du monde. Mais en même temps, tu as un potentiel exceptionnel. Et rappelle-toi une chose, tu es un être humain, tu es un être divin. Tu es beaucoup plus que ce que tu peux même croire que tu peux penser. Donc, va chercher de la connaissance, tout à sa raison d'être. Va chercher une connaissance, inspire-toi des gens qui te font vibrer, et tu vas voir qu'il va y avoir de la magie qui va se manifester sur ta route. Et crois-moi pour l'avoir passé, parmi cette période-là, c'est la plus belle chose qui peut t'arriver dans ta vie, et tu comprendras peut-être un petit peu plus tard. Et je dirais aussi, probablement que quand ta mère t'est accouchée, ça a dû être un mauvais quart d'heure, ça a dû être très, très, très difficile pendant que tu étais en train d'être accouchée. Mais après ça, ça a été la plus grande des expansions. Donc, la vie est expansion, contraction, contraction, expansion. ... Sous-titrage ST' 501